Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur mon balcon. On est à Montréal et Montréal c'est avant tout des rencontres. Des rencontres, certes, mais surtout des bières. On a un nombre incroyable de microbrasseries ici et donc une quantité inimaginable de bières différentes. J'aime la bière. Alors ici c'est un peu le paradis pour moi. Je vais faire mes courses et j'ai plusieurs centaines de bières complètement différentes à choisir. Que ce soit des classiques blondes, brunes, rousses, haïpieds, mais aussi de népac, goya, fruits de la passion, des assemblages de bières acidulées à base de levure sauvage, barriquées et vieillies en flux de pinot noir, des black haïpieds noix de coco à l'azote, des stouts au café biologique d'un micro torréfacteur du Guatemala. Il n'y a aucune limite. Alors au final je bois rarement deux folles à une bière parce que j'adore goûter quelque chose de différent à chaque fois et c'est pas le choix qui manque ici. Néanmoins il y a quelques exceptions à la règle. Des bières qui sont sorties du lot et que j'ai reprises plusieurs fois. Et dans cette vidéo je vais vous les présenter. Alors comme vous le voyez sur cette table il y a un saut dans lequel j'ai mis au frais cinq bières d'exception que j'ai bu plus d'une fois et vers lesquelles je continue de retourner malgré qu'il y ait des centaines de bières à côté super stylées aussi. Alors voyons ce que le saut nous réserve pour aujourd'hui. On a celle-là qui dépasse, voilà. La milkshake Népa par la microbrasserie, le Bok Ale. Alors le Bok Ale c'est drôle parce que ça fait un peu comme un bocal mais c'est un mélange de Bok et Ale. Fait que très très smart. Alors cette milkshake Népa, une Népa dont New England IP, une bière du Nord-Est des Etats-Unis caractérisée par des quantités hallucinantes de houblon mais avec la particularité de mettre une bonne partie du houblon à froid c'est-à-dire après la fermentation active. Ça va révéler le côté aromatique du houblon. Des huiles essentielles plutôt que de l'amertume. Avec ça on a pas mal de houblons qui arrivent à exprimer des notes de fruits exotiques, fruits tropicaux, agrumes, fruits de la passion, c'est hyper intéressant. Donc on ne va pas plus attendre et on va s'en servir une grosse pinte. Alors les Népa, c'est des bières caractéristiques pour être hyper troubles. Easy. Là ici par exemple on ne voit pas du tout à travers. Et dans cette bière, cette troublitude un peu est renforcée par l'ajout de pectin de pomme. Tu sais ce que c'est le pectin de pomme ? Moi non plus. Mais a priori ça rend le côté easy, voilé de la bière encore plus dense. Et ça renforce aussi la texture crémeuse en bouche. Santé. Alors ouais on parle de pectin de pomme qui apparemment aide à rendre la bière encore plus crémeuse. Mais si la pomme peut déjà rendre la bière crémeuse, il faudrait peut-être aussi parler du fait qu'ils ont ajouté du lactose. Dans le genre crémeux tu peux difficilement faire mieux qu'avec du lactose. On va chercher un côté presque gras en bouche, un côté beurré un peu. Je pense pas que ce soit vegan ce bordel. Tu combines ça avec les houblons nage à froid massifs d'une Népa. Et avec les houblons qu'ils ont mis, on va chercher des arômes tropicaux de mangue et d'ananas qui viennent complimenter le côté crémeux de la bière. Et ça en fait tout simplement une tuerie. Mais attends, déjà ça c'est ouf, mais ils se sont pas arrêtés là. J'ai peut-être un petit peu oublié de mentionner le fait qu'ils ont aussi mis de la vanille là-dedans. Et ouais de la vanille, la vanille c'est incroyable. Ça va aider à adoucir encore plus l'amertume et ça va permettre de lier les arômes exotiques avec le lactose. C'est des purs génies. Ça nous donne une bière exceptionnelle, savoureuse et hyper satisfaisante à boire. Et maintenant que j'y pense, c'est pas impossible qu'on retrouve de la vanille dans un certain nombre des bières que j'ai sélectionnées ici. Mais on verra ça en temps voulu parce que je vais peut-être pas tout boire maintenant non plus. Donc à mon avis on va faire une petite série, un petit peu, une petite bière par-ci, une petite bière par-là. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez le concept, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour voir les surprises que nous réserve le Sop. Alors santé, mais avant tout, prenez soin de vous.